On continue un peu l'après-midi, là il est midi, on est le 16 décembre, j'ai commencé une série sur les prisons Bakounine, je l'ai appelée, l'imposture numérique ce matin, j'ai mis en sous-titre, là je suis en train de uploader la vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur la route, quand je suis à me promener, donc je l'ai appelée l'imposture politique, parce que j'ai plus parlé de la condition politique un petit peu, mais on n'a pas encore, toujours pas abordé la question que je dis avoir résolu, donc le conflit qui opposait Bakounine et Marx et puis les capitalistes, l'impérialisme, la bourgeoisie, et donc ils étaient d'accord pour lutter contre eux, mais voilà, donc je vais essayer de complexifier un peu le problème en partant d'un cas précis, essayer de faire une resituation, c'est là où je dis que mes travaux, comme c'est un nouveau paradigme, ça peut aussi donner du travail aux historiens, à ceux qui font des exégèses, vraiment dans le texte, pour interpréter, même pour les théologiens, ou voilà, enfin tout ce qui concerne le passé, et puis même concernant la science-fiction du coup, parce que quand on comprend mieux le passé, on peut peut-être mieux se projeter dans l'avenir, donc en tout cas voilà, c'est une grille qui peut être à la fois très 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 abstraite, quand j'évoque avec vous des concepts très abstraits, voilà, comme la liberté, et tout ce qui corrobore à ce genre de concepts, de la nature, culture, tout ça, et puis en même temps, trouver des ponts, des fils conducteurs, avec notre quotidien, ce qu'il y a de plus concret, quoi, en fait, chercher vraiment le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, puisque c'est de ça qu'il est question en physique, au sujet de la unification des forces fondamentales, et puis le fonctionnement de ce fameux ordinateur quantique qu'a conçu Feynman, et qui nécessite de dépasser son épaçon de champ. Oh merde. Comment je fais ? Je ressens un coup de fil. abonnez-vous ! C'est quoi ?